Musique Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Zvastia Studio Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un upper body flow Vous aurez juste besoin de votre tapis, d'une tenue confortable pour bouger Ainsi que de blocs si ça fait partie de votre pratique en général Je vous laisse vous asseoir tranquillement sur votre tapis et on se retrouve tout de suite Je vous invite à vous asseoir de façon confortable, soit en tailleur, soit sur vos talons Fermez les yeux et commencez par prendre de grandes inspirations profondes par le nez Aujourd'hui nous allons travailler un pranayama qui s'appelle Kapalabhati Aussi connu sous la respiration du feu Kapalabhati est un pranayama qui va venir réchauffer le corps Cependant il y a quelques contre-indications Par exemple si vous avez un état grippal ou fiévreux Si vous êtes enceinte ou si vous avez des problèmes cardiaques Si rien de cela ne vous concerne, vous allez pouvoir pratiquer avec moi Il y a beaucoup d'avantages à pratiquer Kapalabhati Par exemple ça va aider à la lucidité mentale Il aide à améliorer les blocages mentaux Énergise et revitalise Il optimise la digestion Mais dégage et renforce les sinus Permet de vider les poumons de l'air résiduel Il dynamise et renforce la rate, le pancréas, le foie et les abdominaux Et oui, rien que ça Si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer Vous allez prendre une ou deux longues inspirations passives Il faut qu'elles soient longues Simplement pour avoir assez d'air à expirer Le ventre se gonfle naturellement sans qu'on le retire Et ensuite, vous allez relâcher l'air avec puissance et avec rapidité mais sans forcer Le visage doit rester impassif Vous devez faire un bruit fort d'expiration avec le nez Le ventre se vide et se rentre C'est la sangle abdominale qui travaille vers le bas du ventre On le fait ensemble On prend une grande inspiration Et c'est parti pour cap à la bâtie On expire bien et on reprend notre respiration Ça ne sert à rien d'aller trop vite au début A votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir doucement ouvrir les yeux et sortir de votre posture On va venir trouver une position de table Ici, les genoux sont alignés aux hanches et les poignets aux épaules On creuse le dos, on lève la tête Et on expire, on arrondit le dos, on grandit la tête On inspire, on creuse On expire, on arrondit, on fait quelques rounds comme ça de caps and caps Mais on va un peu plus en avant et en arrière à chaque fois À la fin, on va venir trouver une position de l'enfant Et repartir On fait des mouvements fluides Cohérents avec sa respiration On y va chacune à notre rythme Le tout va devenir réchauffé la colonne vertébrale Quand vous êtes prête, sur la dernière expiration On va venir trouver une position de l'enfant pour quelques instants À votre prochaine inspiration, on va venir pousser dans nos mains et dans nos pieds Pour doucement trouver notre chemin vers un chien tête en bas C'est le premier chien tête en bas de la séance Sûrement de la journée, on n'hésite pas à faire des petits pas À délier les hanches Faites des mouvements qui vous font du bien Et que votre corps réclame aujourd'hui À la prochaine inspiration, on regarde entre les deux mains Et on vient marcher à l'avant du tapis Comme une petite barine On prend une grande inspiration ici Et à l'expiration, on va venir attraper les coudes opposés Et se balancer légèrement de droite à gauche Pour enlever toutes les tensions dans le dos Et à la prochaine inspiration On déroule notre colonne vertèbre par vertèbre En terminant par les épaules et la nuque On se met à l'avant du tapis On va commencer par une salutation au soleil A Les gros tapis sont ensemble On est en Tadasana Les gens sont engagés Les côtes flottantes sont entrées Et on se grandit ici On respire On prend une grande inspiration On lève les bras On regarde entre les pouces Hasta Et on expire On vient trouver notre pince Uttanasana On inspire Dos droit Et on expire Chaturanga Dandasana On inspire Chien tête en haut Les épaules sont éloignées des oreilles Les cuisses ne touchent pas le sol Et on expire Chien tête en bas On reste quelques respirations ici On regarde entre les deux mains On saute On marche On vient trouver notre demi-pince Arda Et on expire Uttanasana On prend une grande inspiration On lève les bras On regarde entre les deux pouces Hasta Et on expire les mains près du coeur Puis près du corps Tadasana On va venir entrelacer les deux mains derrière le dos Et ouvrir le coeur Prendre un léger backbend On n'hésite pas à contracter les fesses pour protéger son bas du dos Et ensuite on va vers l'avant Pour trouver une pince On vient ici travailler notre ouverture des épaules On inspire On relâche nos deux mains On pose les deux mains au sol Et le pied gauche se place à l'arrière du tapis Et on vient trouver notre forte basse Anjaneyasana On lève les bras très très haut On inspire Et on expire On vient faire un petit cactus avec nos bras Créer un backbend On inspire, on tire Et on expire Et on expire Cactus Encore une fois On inspire, on tend Et on expire Cette fois-ci le bras gauche se place au-dessus du bras droit On vient trouver une position de l'aigle avec nos bras Et on va vers l'arrière On trouve un petit backbend On revient au centre On pose les deux mains au sol Et on vient venir trouver notre demi-split On va venir tendre la jambe droite Flexer le pied droit Et se pencher doucement sur la jambe droite On fait en sorte d'avoir le dos le plus droit possible On fléchit d'abord avec les hanches Quand on ne peut pas aller plus loin, on arrondit le dos On inspire, on revient Les deux mains sont posées au sol On trouve notre planche Chaturanga Chien, tête en haut Et chien, tête en bas On respire bien ici On essaye d'avoir le dos le plus long et le plus droit possible Notre regard se place au niveau de nos pieds A la prochaine inspiration On va regarder entre nos deux mains Et à l'expiration, on va venir déposer nos deux coups de sol, deux fois On remonte On expire, on dépose On inspire, on remonte On expire, on dépose Encore une fois Et on remonte Et on retrouve notre chien, tête en bas On regarde entre les deux mains, on saute On vient trouver notre demi-pince Arda Et notre pince ou Tadasana On inspire, on lève les bras Et on expire les mains devant le cœur Puis près du corps Tadasana On prend une grande inspiration On entrelace les doigts à l'arrière du dos Comme tout à l'heure On ouvre le cœur vers le haut On va trouver un léger back bend Et à l'expiration, on va à l'avant On essaye de voir si on peut aller un peu plus loin On délie nos mains On pose les deux mains au sol près des pieds Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va à l'arrière On inspire, on montre très très On vient trouver notre Fambas Anjaniyasana On expire cactus On inspire, on lève les bras Et on expire cactus Encore une fois, on inspire Et on expire cactus Cette fois-ci, le bras droit se place au-dessus du bras gauche Pour l'aigle Et on va vers l'arrière Comme tout à l'heure, on vient trouver un back bend ici Et on inspire, on revient ensuite Cette fois-ci, on tend la jambe gauche On flex le plait gauche Et on vient trouver notre demi-split De côté gauche Comme tout à l'heure On prend le mouvement d'inspiration Et à l'expiration, on va venir se pencher le plus possible Sur la jambe gauche Pour venir sentir l'étirement à l'arrière des jambes Et à la prochaine inspiration, on introduit une planche Chaturanga On inspire, chien tête en rang Et on expire, chien tête en bas On prend une grande inspiration ici On regarde entre les mains Et à l'expiration, on vient trouver un dauphin Cette fois-ci, on reste en dauphin Quelques instants On essaye de marcher un tout petit peu plus proche Pour savoir si on peut ressentir légèrement plus ce dauphin Puis on dépose les genoux au sol Et on va trouver une position de l'enfant bien méritée Le dauphin est très très challengeant pour les épaules Mais c'est aussi un super exercice pour les renforcer Donc on reste indulgent avec soi-même Si on peut pas tenir la posture très longtemps Ce n'est pas grave À la prochaine inspiration, on sort de la position de l'enfant Et on vient trouver à notre rythme un chien tête en bas Ici, on va lever la jambe droite très très haut Et venir placer le pied droit entre les deux mains Le genou gauche se place au sol On vient trouver Anjaneyasana, notre fente basse On inspire, on prend un léger backbend Et on expire, on va twister vers la gauche Et venir renverser notre fente La main gauche se place à l'arrière de la cuisse gauche On inspire, on revient au centre On pose les deux mains au sol, on vient trouver notre planche Chaturanga, on descend tout en bas cette fois-ci On inspire, cobra, les jambes sont engagées Et on expire, on descend aussi On inspire, cobra Et on expire, on descend On engage bien les fessiers ici À notre prochaine inspiration, on va venir entrelacer nos mains Recreuglier nos orteils à l'arrière Et sur notre prochaine inspiration, on va venir trouver une planche basse On respire bien ici À la prochaine inspiration, on va mettre tout notre poids sur le bras gauche Et venir trouver une planche latérale Le bras droit est tendu vers le haut On revient au sol sur l'expiration Et à la prochaine inspiration, on change de bras On s'appuie sur le bras droit Et c'est le bras gauche qui est vers le ciel Et à l'expiration, on revient au sol Et on vient trouver à nouveau notre dos fin On essaye de marcher encore un tout petit peu plus près cette fois-ci Et on reste On respire bien On dépose les genoux au sol Et on vient trouver une position de l'enfant On prend de grandes inspirations ici On laisse notre corps se reposer Ensuite, quand vous êtes prête à votre rythme On va venir trouver une position de chien tête en bas Cette fois-ci, on va lever la jambe gauche très très haut vers le ciel Et à l'expiration, on va venir poser le pied gauche entre les deux mains Le genou droit se place aussi On prend une grande inspiration Et à l'expiration, on va venir faire un twist du côté droit Ici, la main droite vient venir se placer sur la cuisse droite Et on ouvre le coeur On inspire, on revient en twist Et on expire, on pose les deux mains au sol Et on va venir en chaturanga Et descendre très très bas vers le sol Cette fois-ci, nos doigts vont se placer plus large que le tapis On prend une grande inspiration On ouvre le coeur cobra Et on descend On inspire, on ouvre le coeur cobra Et on redescend Encore une fois Avez-y à votre rythme N'hésitez pas à reprendre légèrement votre souffle ici Quand vous vous sentez prête On va venir comme tout à l'heure On va venir entrelacer nos deux mains On recrugier nos detailles à l'arrière Et prendre une grande inspiration Et venir sur notre planche sur les avant-bras A la prochaine inspiration On va mettre notre poids dans le bras droit Levez le bras gauche vers le ciel On prend une grande inspiration ici Et à l'expiration On vient changer de bras On met notre poids sur le bras gauche Et le bras droit qui se lève cette fois-ci On inspire bien Et on expire, on pose les deux mains au sol Comme tout à l'heure, on va venir trouver un dos fin Pour ouvrir les épaules Et venir les renforcer On respire bien Et ensuite, on repose Les genoux au sol Et on vient trouver une position de l'enfant à nouveau Sentez votre rythme cardiaque redescendre d'ici Vous allez doucement sortir de la posture Vous asseoir sur votre talon Vous allez placer vos fessiers à droite de vos talons On prend une grande inspiration On va lever le bras droit Et venir nous pencher vers la gauche Pour venir créer un side bend Sur tout le flanc droit On inspire, on revient au centre Et à l'expiration, on met les faces vers la gauche On lève le bras gauche cette fois-ci On se penche vers la droite Pour sentir l'étirement du côté gauche On inspire, on revient au centre Maintenant, je vais vous inviter à vous couvrir Si vous ressentez le besoin On va venir trouver notre Shavasana Laissez-vous verser par la musique ici Laissez vos pensées venir et repartir Ces minutes vous appartient Laissez-vous vous détendre Prenez ce moment-là pour vous J'aime bien J'aime bien Réalisé par Jérémy J'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien Vous pouvez rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez, aussi longtemps que votre corps en a besoin. Moi je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous remercie d'avoir déroulé votre tapis et pratiqué avec moi aujourd'hui. Vous pouvez vous féliciter. Je vous retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo sur Zvastia Studio. Zvastia Studio